Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce live en coulisses donc pour découvrir le métier d'Éloi qui est consultant à RSE. Merci beaucoup Éloi d'avoir accepté de participer et de donner 30 minutes de votre temps pour faire découvrir votre métier et votre voie professionnelle. Pour ceux qui nous découvrent, je suis Sophie, je travaille dans l'équipe de chance et donc aujourd'hui c'est moi qui vais m'occuper d'extraire entre guillemets les informations les plus pertinentes sur le parcours des lois pour vous permettre de découvrir ce métier-là. Alors pour commencer et pour accueillir ceux qui se connectent petit à petit, je vous propose déjà de bien noter que ce live il est interactif. L'idée c'est pas qu'on fasse des grands monologues avec Éloi mais c'est que vous puissiez poser toutes vos questions et pour démarrer la première question que je vais vous poser c'est peut-être pour démarrer d'où vous nous écoutez pour commencer. J'imagine que vous nous entendez de plusieurs endroits de France et de Navarre ou d'ailleurs donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous écoutez. En tout cas bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vois déjà les premières réponses qui arrivent. Céline nous entend des in-line, bonjour Céline, bonjour Timothée qui nous entend de Colombe, Karine en Lorraine, Montpellier pour Cédric, bonjour à tous, Clermont-Ferrand pour Ildem, Manon qui est en train d'écrire qui nous écoute de Paris. Merci c'est super chouette de voir que vous venez d'un peu partout pour écouter Éloi. Lyon et ben voilà on commence à voir, le sud n'est pas encore très représenté. Ah ben voilà mode vous redressez la barre avec Bordeaux merci. Super, Paris, Justine, Nice, ben voilà un petit peu de soleil. Non ce n'est pas encore mieux. Génial, ben écoutez merci à tous. Donc peut-être aussi également pour commencer deux petits mots sur chance pour ceux qui nous connaîtraient pas. On est une communauté, une grande communauté d'entraide professionnelle. Et également, on est une méthode pour aider chacun, chacune à trouver sa place dans le monde du travail. On propose différents types d'accompagnement. Le plus connu de ces accompagnements, c'est le bilan de compétences. Et au sein de ce bilan de compétences, on a une phase qui est dite d'exploration, dans lequel on est incité en tant que participant du bilan de compétences à explorer la réalité vraiment des métiers auxquels on s'intéresse. Et donc de quelque part un peu démystifier les fantasmes positifs, négatifs, les préjugés ou stéréotypes qu'on peut avoir sur certains métiers. Et c'est un peu cette même logique qu'on a dans cette semaine des live métiers en coulisses qui nous permettent de rentrer vraiment dans les coulisses des métiers et donc de toucher au plus près, de découvrir au plus près ces métiers-là pour mieux comprendre ce qu'ils recouvrent. Et c'est donc tout l'objet de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui avec Éloi. Éloi, je vous propose qu'on démarre. Je vois que les participants continuent à se connecter, mais je vous propose qu'on démarre. Consultant en RSE, en deux mots, qu'est-ce que c'est avant qu'on parle de votre parcours ? Alors, un consultant en RSE, déjà c'est un consultant, c'est quelqu'un qui va conseiller des entreprises du secteur de toute taille sur un sujet particulier qui est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses impacts sur le monde. D'accord. Vous allez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure parce qu'on va parler en détail du métier. Peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur votre propre parcours ? Comment vous en êtes arrivé à être consultant à RSE ? Quel est le chemin que vous avez suivi à titre personnel ? Avec plaisir. Alors, moi je suis juriste de formation, j'ai un Master 2 en droit et je me suis spécialisé en droit international et en droit de la défense, donc tout ce qui est question de sécurité. Et pendant une conférence de Bertrand Baddy, qui est professeur de géopolitique à Sciences Po, on a réfléchi sur la notion de paix durable. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris jusqu'à maintenant ne me permettait pas de contribuer à cette paix durable. J'ai fait un second Master en développement durable, en alternance. Et ensuite, j'ai eu une première expérience de chargée de mission développement durable en laquelle j'ai développé une stratégie RSE. Puis j'ai commencé un conseil en développement durable dans différentes structures jusqu'à mon métier d'aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que là, vous mentionnez justement une rencontre qui a été celle de ce professeur à Sciences Po. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres qui ont été un petit peu fondatrices de ce parcours et qui ont été un petit peu des points de bascule qui vous ont amené vers ce métier-là ? Tout à fait. Alors, il y a eu une autre rencontre avec Fanny Benard, qui est la directrice du cabinet Bayerouet, qui a été le premier cabinet à me recruter en tant que stagiaire, en tant que consultant. J'ai trois ans et demi. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, qui m'a beaucoup appris et qui m'a surtout donné beaucoup de clés et beaucoup de possibilités de découvrir des choses. Donc aujourd'hui, moi, je travaille spécifiquement sur l'aspect réglementaire de la RSE, donc tout ce qui va être attaché au droit. Et c'est un sujet que j'ai commencé à découvrir en 2015-2016 parce que nos clients nous le demandaient et parce que Fanny m'a fait confiance pour travailler là-dessus. Donc, c'est ça qui me permet de développer un certain nombre de choses. Très bien. Et du coup, on a une question qui est apparue entre temps. Donc, vous avez répondu en partie à la question d'Élise qui demandait dans quelle entreprise vous aviez réalisé votre alternance. Donc, c'était décentré actif. Une entreprise de repos en créance. Et il y a une autre question qui a été posée par Axel qui demandait où est-ce que vous aviez fait votre master en développement durable ? L'université de Versailles-Saint-Quentin, qui était l'une des universités qui provoquait ça. J'ai postulé aussi à la Sorbonne et il y a la même chose à Dauphine, mais qui coûte beaucoup de sous. C'est également un des freins qu'on peut avoir quand on cherche à se réorienter parfois. Super. Est-ce que dans ce parcours-là, il faut nécessairement venir d'un domaine comme le droit pour pouvoir être consultant RSE ? Et ça fera, en plus de cette question-là, une deuxième qui nous est posée par un participant, donc par une participant qui s'appelle Lucille, c'est quel est le parcours un petit peu classique pour être consultant RSE ? Est-ce qu'il y a une voie un petit peu placée, des voies qui sont plus faciles que d'autres pour y accéder ? Les voies, je dirais, les plus classiques, auxquelles on s'attend le plus, ça va être soit les voies de la qualité. Il y a beaucoup de gens qui font de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui vont basculer vers la RSE. Il y a beaucoup de gens qui font de la gestion de projet qui vont basculer vers la RSE. Il y a beaucoup de biologistes, donc tous les gens qui ont étudié des sciences naturelles qui basculent vers la RSE. Mon parcours, il est assez atypique dans la mesure où je travaille sur un néo-droit, un nouveau domaine du droit, qui est le droit de la compliance, et qui vient interroger justement ces questions de la RSE au travers de la réglementation. Donc pour répondre à la question de non, ça n'est pas obligatoire de faire du droit avant de faire de la RSE, c'est même une anomalie, quelque part. Est-ce qu'il y a un parcours classique ? Pour répondre très succinctement, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire de l'environnement, il faudra se former à l'environnement. Si vous avez plutôt envie de travailler sur les conditions de travail, il faudra plutôt travailler sur les conditions de travail. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire dans la RSE. Oui, puisque c'est assez large effectivement entre la dimension environnementale, sociale, etc. On peut toucher à, j'imagine, plein de spécialisations possibles. Est-ce que justement, si on revient sur la formation et sur les cursus académiques dont vous avez parlé, est-ce qu'il y en a certains qui sont plus spécialisés environnement, d'autres plus sociales ? Et si oui, où est-ce qu'on trouve ces portes d'entrée, entre guillemets, en formation ? Alors, spécialisé environnement, vous avez les formations d'écologues. Donc vous allez en avoir différentes, vous en avez assez clair, vous en avez un peu partout dans l'Université de France, plutôt lié à la biologie, plutôt lié à tout ce qui est sciences naturelles. Pour le social, vous avez donc la partie droit, donc tout ce qui va être droit social. Vous allez avoir tout ce qui est potentiellement lié à l'audit aussi. On pourrait aller auditer les conditions de travail dans des usines. Et vous pouvez avoir des parties écoles de commerce aussi, ou sciences po, qui préparent un petit peu à ce genre de sujet. D'accord. Donc on voit effectivement qu'il peut y avoir plusieurs portes d'entrée et plusieurs moyens derrière d'exercer. Aujourd'hui, alors on a… Maintenant, si on parle plutôt de votre métier, de votre parcours d'abord, et ensuite on parlera vraiment du métier, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu des moments de doute, d'hésitation ? Et si oui, quels ont été ces moments ou ces hésitations qui vous ont traversé dans ce parcours ? Je vois un sourire, c'est que… Oui, oui, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de doute, en fait, dès le début. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant un an et demi chez des hésitations interactives, et j'ai eu des doutes sur est-ce que c'est vraiment ma place ? Moi, j'aimais les choses qui bougeaient, j'aimais les décisions qui prenaient vite, j'aimais l'innovation. Et être dans une entreprise, c'est plus du suivi de projet, c'est plus aller dans le fond des choses, sur le temps long, qui me correspondait un peu moins en termes de personnalité. Ensuite, j'ai eu des doutes quand j'ai fait du conseil, parce que c'était un monde un peu différent. J'ai quelques neuroatypismes qui font que je ne pense pas exactement comme la moyenne de la population, ce qui m'a amené malheureusement à un burn-out. Mais donc, je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions quand j'ai été recruté dans l'armée de l'air. Je me suis posé des questions quand je suis revenu dans le monde civil. Et je me suis encore posé des questions quand je suis devenu freelance et que j'ai fait le parcours chance. Le parcours chance m'a aidé, non pas à déterminer quel métier je voulais faire, parce que mon métier, je l'aime, et vraiment, c'est un métier passion. Mais comment est-ce que je voulais le réaliser ? Dans quelles conditions est-ce que je voulais travailler ? C'était vraiment ça l'apport très fort. Et aujourd'hui, j'ai encore des doutes. Est-ce que je n'aimerais pas revenir dans l'entreprise ? Est-ce que je n'aimerais pas devenir directeur RSE ? Est-ce que je n'aimerais pas faire autre chose ? Mais je pense que le doute est considérable à la carrière. Si on n'a pas de doute dans sa carrière, c'est quelque part, soit on a vraiment trouvé le bon spot, soit on ne se pose pas beaucoup de questions, l'un ou l'autre, mais moi, je considère que le doute est absolument bénéfique, parce que ça permet de se remettre en question et d'avancer au quotidien. Justement, je vais rebondir sur ce que vous disiez sur l'environnement, le fait d'avoir basculé de l'entreprise à un statut de freelance aujourd'hui. Dans la méthode chance, il y a un cadre, je dirais, une méthodologie qui s'appelle le FEMI, qui est l'acronyme de Finalité, Environnement, Métier et Impératif, puisqu'on considère qu'un travail n'est pas qu'un métier. En fait, c'est aussi l'environnement dans lequel vous exercez, sa culture, ses valeurs, son type de management, par exemple. C'est pourquoi vous vous levez le matin, c'est-à-dire votre finalité, votre sentiment d'utilité. Et c'est aussi un certain nombre de choses qui collent avec vos impératifs de vie personnelle et certaines contraintes. Vous avez peut-être des enfants à récupérer le soir, vous avez un prêt à rembourser, vous ne pouvez pas vous permettre de gagner en dessous de temps. Donc maintenant, si on rentre dans chacune de ces dimensions-là, dans le métier des lois aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? Donc si on prend, on va d'abord démarrer par le métier, si ça vous va, les lois, ça ressemble à quoi ? Une journée ou une semaine type des lois. Et il y a en parallèle une question qui nous est posée par une participante qui nous demande quelles entreprises sont vos entreprises clientes. Ça pourra s'intégrer dans cette réflexion. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ma semaine type, parce que je n'ai pas de journée type, je suis consultant, donc mon activité va beaucoup évoluer en fonction de mes clients. Et je vois plein de questions sur quels sont les clients que je rentre en japonais, etc. Aujourd'hui, j'accompagne à la fois des TPE, donc oui, si j'ai fait des TPE avec Shotgun, par exemple, qui est une plateforme de billetterie en ligne, avec Autoki, qui est plus une PME sur des services de voiturier, ou des très grands groupes comme Nexence ou Safran, que j'accompagne sur des sujets spécifiques. Ma journée, elle est divisée, enfin, ma semaine, elle est divisée en trois ou quatre blocs. Il y a un premier bloc qui est un bloc culture générale. C'est un bloc qui impose de faire de la formation, qui impose de faire de la veille, et qui impose de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, particulièrement pour moi sur le droit, mais aussi sur tous les enjeux, tous les courants sociétaux qui vont modeler le monde moderne. Parce que j'ai besoin de savoir que, par exemple, quand on a du cuivre qui vient du Pérou, il y a des enjeux sociaux, parce que j'ai un client qui a du cuivre qui vient du Pérou. Donc, je ne peux pas me permettre de ne pas savoir ce qui se passe. Il y a un deuxième bloc qui est le bloc accompagnement de mes clients. Donc, ça va être toutes les réponses que je vais leur apporter, par mail, par téléphone, quand je vais aller chez eux, les formations. Donc, c'est tous les moments où je vais interagir avec mes clients pour leur apporter des solutions et pour leur apporter de la valeur. Et il y a un troisième bloc qui est le bloc production. Parce que je ne suis pas, et j'ai une cliente qui l'a remarqué il y a assez peu de temps, je ne suis pas du genre à donner des conseils et à dire, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à OK, par contre, je vais vous dire comment on fait et je vais vous montrer comment on fait. Donc, il y a toute une partie de production documentaire, de production de formation, de production de connaissances qui est extrêmement importante pour mes clients. et la plupart du temps, c'est pour ça qu'on vient me chercher, c'est pour avoir justement cette production de connaissances, ce passage de connaissances. Et sur la connaissance, j'ai une philosophie qui est que on n'est pas comme sur de l'argent ou sur un bien matériel, ce n'est pas parce que je vous donne de la connaissance que je suis moins riche en connaissances. Donc, à peu près, plus j'en donne, plus j'ai de chances qu'on me donne du retour et que ma connaissance évolue. Donc, voilà, c'est ça mes trois blocs. Sur les types d'entreprises que j'accompagne et sur les sujets, donc j'ai trois sujets principaux, l'ARSE de manière générale, je pourrais revenir sur la définition, la protection des données avec le RGPD, la lutte contre la corruption avec la loi 7.2 et d'autres lois internationales. J'accompagne vraiment tout type d'entreprises, sauf les banques et les assurances pour des questions éthiques, philosophiques. Je ne suis pas d'accord avec le concept de finances de marché, donc je refuse de participer à ça. Il y a Lucille qui nous demande si les trois blocs dont vous avez parlé sont tous équivalents en termes de temps dans votre semaine ou pas et quelle place ils prennent dans l'emploi du temps. Très variable en fonction des semaines. Typiquement, aujourd'hui, j'ai un gros bloc formation. Je vais passer toute la matinée en formation. J'ai le temps avec vous où j'échange, qui est un bloc de networking. Et ensuite, je vais avoir un temps d'échange avec mes clients. Je n'ai quasiment pas de production aujourd'hui. Il y a des jours où je n'aurai rien dans mon agenda. Je ne vais pouvoir faire que de la production et que de la veille. C'est aussi une des contraintes du statut d'indépendant, mais que j'aime. C'est d'être capable d'ajuster son temps et de se dire de quoi j'ai besoin, quand est-ce que je peux le faire, etc. Et moi, pour revenir après sur le FEMI, c'est un des déterminants que j'avais. Et on n'a pas du tout parlé de prospection. Or, c'est souvent une crainte quand on est en freelance et qu'on doit jongler avec à la fois la production d'émissions et la prospection pour pouvoir faire rentrer les clients. Est-ce que vous avez des apporteurs d'affaires ? Est-ce que vous trouvez vos propres clients ? Est-ce qu'ils viennent à vous ? Comment ça se passe sur cette partie-là ? Et quel temps vous y passez sur cette partie prospection qui n'est pas forcément un des blocs dont on a parlé ? Alors, j'ai un peu des trois. J'ai des clients qui sont venus me chercher. Par exemple, Staffran, j'ai quitté la direction éthique et conformité assez rapidement pour devenir freelance. Et un mois et demi après, ils sont venus me chercher en me disant « ça serait bien que tu nous aides ». Donc, voilà, ça fait deux ans que je vous avais avec eux. J'ai des clients qui sont venus me chercher sur LinkedIn. J'ai régulièrement des propositions de « ah, au fait, est-ce que tu ne voudrais pas vous avec nous ? » etc. J'ai des programmes d'apport d'affaires avec différentes plateformes. Donc, je vais citer notamment Malte ou Freework. Ce sont des plateformes sur lesquelles on a des annonces qui tombent avec des systèmes de cooptation et des systèmes de visibilité. Et donc, je réponds prévièrement à des annonces. Et j'ai des moments… Alors, c'est assez rare que j'aille chercher les clients et les moments où je rencontre des gens qui ont des besoins. Et en fait, je suis un mauvais vendeur, je le sais. Mais quand j'ai quelqu'un qui a un besoin en face de moi auquel je peux répondre, je vais lui proposer une solution et dire « voilà, moi, je peux faire ça avec vous ». Si ça vous intéresse, tant mieux, si ça ne vous intéresse pas, je vous donne la solution pour aller faire autre chose. Je n'ai pas la vocation, comme certains grands cabinets, à avoir des clients captifs. Mais voilà. Alors, le temps que ça me demande, c'est vraiment très varié en fonction des clients. Il y en a, ça se signe en deux coups de fil, ça va me durer une demi-heure. Il y en a d'autres, ça va être des négociations, des renégociations. J'en ai un, ça a mis trois mois juste pour avoir un contrat. Un contrat à 80 000 euros, donc c'était cool. Mais voilà, il y a des moments où c'est très long. Donc, c'est assez variable, mais ça se fait. Deux autres questions qui nous sont posées. Une qui va surtout peut-être rejoindre la question des hésitations ou des moments de doute. Il y a Barbara qui demande, est-ce que parfois vous avez des entreprises qui peuvent certainement être dans une logique un peu de washing, on va l'appeler comme ça, et qui font de la RSE façade ? Comment vous gérez ces interlocuteurs-là ? Quelle est la gestion aujourd'hui que vous en avez ? Alors, trois axes de réponse. Le premier, généralement, quand on vient me chercher, c'est qu'on a besoin du choix-là. Et l'avantage de mes sujets, c'est que ce sont des sujets réglementaires. Donc, c'est des sujets qui sont, en tout cas partiellement, obligatoires. Donc, il y en a qui veulent faire le strict minimum. C'est pas grave, j'ai vu un client d'un comex, d'une grande entreprise, mais il dit non, nous, on veut juste faire le minimum pour être content. Ok, on va faire le minimum, je vais vous montrer qu'on peut faire mieux, mais je ne vais pas vous faire faire mieux, pas vous obliger. Il y a des gens qui sont complètement fermés à ça. Et il faut faire la paix avec soi-même et dire, ok, monsieur Dupin, il ne veut pas, je vais essayer de passer par d'autres canaux, mais si à un moment, c'est bloqué, c'est bloqué. Moi, je suis payé pour faire quelque chose, je ne suis pas payé pour lui refaire son éducation. Donc, je vais essayer de le convaincre, je vais essayer de le montrer, je vais essayer de communiquer de manière efficace pour changer sa perception. Mais si ça ne marche pas, il y a un moment, il faut aussi se faire l'appel avec ça et se dire, ok, on arrête. Et le troisième aspect, c'est que j'ai parfois des gens qui changent d'avis, ou des gens qui ne savent pas. Et il y a tout un discours de pédagogie à avoir sur qu'est-ce que c'est que l'ARSE, pourquoi c'est important, pourquoi est-ce que ce n'est pas juste des contraintes en plus, mais ça permet de créer de la valeur. Et c'est l'un des axes forts de ma communication quand je travaille avec mes clients, c'est-à-dire quand on travaille sur de l'anticorruption, quand on travaille sur la protection des données, alors c'est de la contrainte dans le premier temps parce qu'il faut faire un effort supplémentaire, mais après, si on l'utilise bien, c'est clairement un levier de création de valeur pour l'entreprise et pour ses parties prenantes. C'est extrêmement important. Deux autres questions sur les clients. Quel type d'interlocuteur vous avez dans les entreprises ? Est-ce que ce sont plutôt des dirigeants ? Alors, j'imagine que ça dépend aussi de la taille des entreprises. Et groupé avec cette question-là, est-ce que vous travaillez uniquement avec des entreprises françaises ou également des entreprises à l'étranger ? Alors, je travaille avec… Pour les interlocuteurs, je vais avoir la direction juridique, je vais avoir tout ce qui va être direction générale, je vais avoir tout ce qui est direction de la conformité, direction RSE, direction achat, en fonction du prisme selon lequel on peut travailler et les directions IT pour l'ERGPD. Oui, je travaille avec des sociétés internationales. Je citais tout à l'heure le cas de Otoki, qui est une société de coituriers. Je suis leur Data Protection Officer. Et ils ont des emplacements en Italie, en Allemagne et en France. J'ai travaillé avec Ade Vinta, la maison mère du Boncoin, qui est en Norvège. L'équipe juridique qui est éclatée dans toute l'Union Européenne, plus les États-Unis et le Canada. Safran, nécessairement, c'est mondial. Donc, je travaille un peu avec tout type d'entreprise. Et je vois qu'il y a une question sur qu'est-ce que ça change. Ça change culturellement, potentiellement, la perception qu'on peut avoir de certains sujets. Je prends un exemple assez typique. Le travail des enfants, ou le travail familial. On peut avoir des sociétés dans lesquelles le travail des enfants est une nécessité. Il faut que les enfants travaillent pour que la famille puisse vivre. Nous, dans nos standards européens, ce n'est pas bien. Il ne faut pas que les enfants travaillent. Mais dans un standard social autre, ça peut être une nécessité, ça peut être accepté, et ça peut même être intégré à la législation. Donc, il y a un multiculturalisme qui est important. Il faut vraiment faire attention à part arriver en conquistadeur de l'RSE, en imposant nos normes sur des sujets qui ne seront pas pertinents à l'étranger. Et j'imagine que ça rejoint aussi le sujet de la veille, ce qui nécessite quand même d'avoir une curiosité et une veille extrêmement poussée pour justement appréhender ces nuances et ces différents contextes. Je passe à une toute autre catégorie de questions qui sont plutôt sur la fixation de vos tarifs et de la manière dont vous devisez, entre guillemets, les prestations. Donc, il y a Alika qui demandait comment vous déterminiez ces tarifs-là et Séverine qui demandait quel est grosso modo le chiffre d'affaires annuel qu'on peut compter faire sur un métier comme le vôtre. C'est très variable. Donc, moi, j'ai quand même 10 ans d'expérience sur mon métier. J'ai plusieurs certifications, je me suis formé. Donc, je ne suis pas novice sur ce métier-là. Aujourd'hui, si on prend les tarifs des freelances sur ma branche, en fonction de l'ancienneté, on va être entre 200 et 1 000 euros de la journée, à peu près. Typiquement, on va avoir des avocats qui vont facturer très cher. En général, ce n'est pas très pertinent. Et des juniors qui vont facturer pas très cher parce que c'est des tâches pas très intéressantes. Moi, aujourd'hui, je suis à entre 750 et 850 euros du jour. Ce qui m'amène à un chiffre d'affaires. L'an dernier, j'ai fait 160 000 euros. Cette année, je devrais faire à peu près la même chose, je pense. Pour ce qui est de la facturation, je peux facturer soit à la journée, soit à l'heure, soit la prestation en fonction de ce qui est demandé. Donc, c'est les questions de facturation au forfait ou en régie. Le forfait, c'est que je vous donne un forfait pour une prestation, je ne facture que ça. Et si ça dépasse en plus ou en moins, c'est quelque part pour moi. Et en régie, c'est au temps passé. Donc, il y a des missions où je vais vraiment faire des prestations très courtes, où je vais faire des interventions de 2-3 heures, plusieurs fois, donc je facture l'intervention. Des fois, je facturerai la journée complète parce qu'on me demande d'être en full time. Il y a Lucille qui rebondit sur les compétences qui sont nécessaires et les qualités qui sont indispensables dans votre métier. Elle dit, j'entends beaucoup pédagogie, veille. Au-delà de ça, qu'est-ce qui est absolument indispensable d'avoir dans la besace pour pouvoir faire ce métier-là ? Alors, si on parle de soft skills, déjà, je n'aime pas les anglicismes, mais je n'ai pas mieux. Selon moi, il y a effectivement la pédagogie, il y a une certaine forme de caractère analytique, quand même, parce qu'on embrasse souvent beaucoup de données qui viennent de beaucoup de gens différents et beaucoup de contextes différents. Une capacité de synthèse, d'écoute aussi active, et une curiosité. Il faut avoir envie d'aller chercher l'information, il faut avoir envie d'aller plus loin, il faut avoir envie de faire mieux. Sur les hard skills, c'est assez difficile de vous répondre exhaustivement, parce que, selon le sujet de l'NCO qu'on va traiter, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Je prends un exemple, si vous faites du bilan carbone, vous avez une méthodologie qui s'applique au bilan carbone. Et c'est une méthodologie qui est spécifique et qui peut assez difficilement être transposée à d'autres sujets. Si vous faites du reporting extra-financier, c'est une autre méthode. Si vous faites la gestion des risques, c'est encore une autre méthode. Les soft skills, globalement, sont les mêmes pour tous. Un bon consulteur, c'est quelqu'un qui est assertif, qui est exigeant, qui est curieux, et qui a envie aussi de faire du bon travail. Je ne dis pas qu'il faut s'épuiser au travail, mais simplement, tu vas avoir envie d'en faire de bonne qualité. Pour les hard skills, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en termes techniques, des sujets qui vous intéressent. Et en fonction de ces sujets-là, vous trouverez les référentiels qui vous vont bien. Je reviens, moi, de mon côté sur les certifications. Vous disiez que vous étiez certifié. Est-ce que c'est, entre guillemets, une bonne pratique dans votre métier pour prouver, entre guillemets, son expertise ? Et si oui, quelles certifications, ou en tout cas, quels organismes vous recommandez pour les gens qui nous écoutent ? Alors, oui. Malheureusement, en France, on aime beaucoup les diplômes. Donc, c'est toujours utile. Alors, les certifications, elles vont vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai suivi la certification ISO 31000 pour tout ce qui est gestion des risques, qui est quand même une méthode qu'on utilise très régulièrement en développement durable dans tous les domaines. L37001 pour tout ce qui est audit des systèmes anticorruption, le RGPD aussi, j'ai fait des certifications sur des outils. Enfin, se former tout au long de la vie, c'est hyper utile. Parce que je vois une question qui s'est posée plus haut. Effectivement, mon domaine du droit est assez récent en France, mais c'est un domaine qui est exigeant, qui évolue très vite. Et donc, il y a des vrais besoins des clients. Il y a vraiment besoin de se mettre à la page très régulièrement. Je ne passe pas un an sans faire une formation sur un sujet ou sur un autre. Parce que les sujets évoluent, les réglementations évoluent, la manière de les réaliser évolue. Parfois pas aussi vite qu'on voudrait, mais c'est quand même nécessairement du temps à passer pour rester à la page. Il y a une question maintenant de Marion sur un petit peu le mode de travail. Est-ce que c'est plutôt de chez vous ? Est-ce que c'est chez les clients ? Comment ça se passe ? Alors, pour mon cas, c'est de chez moi principalement. Parce que je suis reconnue de travailler handicapé. Et du coup, le fait d'avoir mon bureau, que vous voyez derrière moi, est un espace sécurisant dans lequel je me sens bien et dans lequel je peux travailler en paix. Il y a des clients qui demandent que vous soyez là 5 jours par semaine, dans leur bureau. Ça existe. En général, je leur explique que ce n'est pas possible. Juste, physiologiquement, ça ne marche pas. Donc, ils comprennent. Après, il y en a qui ne comprennent pas. Et si pour eux, c'est impossible d'imaginer que quelqu'un travaille à la distance, ce n'est pas grave, on ne fait pas la mission. Est-ce qu'il y a d'autres impératifs à avoir en tête un petit peu dans ce métier ? Je ne sais pas, sur la disponibilité, par exemple, horaire ou dans l'année. C'est quoi l'amplitude horaire, entre guillemets, de travail ? Est-ce que vous arrivez à prendre des vacances régulièrement, etc. ? C'est peut-être des questions aussi qu'on se pose quand on devient freelance. On se demande s'il va y avoir un rythme un peu aliénant parfois. Alors, quelque part, le rythme, c'est l'avantage d'un poignet en créance. C'est le rythme qu'on choisit. Moi, je choisis d'utiliser mon numéro de téléphone personnel avec mes clients. Donc, oui, quand je suis en vacances, parfois, j'ai un client qui m'appelle pour dire « Au fait, est-ce que tu peux voir le dossier et machin ? » Bon, je vais lui dire que je suis sur une piste de ski ou que je suis en train de faire un rando et puis, voilà, ça arrête là. Donc, je préviens mes clients quand je pars en vacances. Est-ce que je peux prendre des vacances régulièrement ? Oui, en fait, j'en prends quand je veux. C'est le côté pratique. C'est-à-dire que, typiquement, dans un mois, je déménage. Je vais juste neutraliser une journée de travail. Ce n'est pas d'autorisation à demander. En termes d'impératifs, il faut quand même se rendre compte qu'être freelance, il y a des marchés qui sont porteurs et il y en a qui le sont moins. Donc, la rémunération est quand même assez variable d'un freelance à l'autre. Il y a des marchés qui demandent beaucoup de travail, d'autre moins. Donc, le statut de freelance n'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment personne dépendant, de toute façon de votre personnalité, de ce que vous avez envie de faire, de comment vous avez envie de travailler. Il y a des moments où il faut être prêt à travailler beaucoup. Il y a des moments où il faut être prêt à aussi ne pas avoir de boulot. Donc, voilà. Après, mon métier, ça exerce très bien en salariat. Une dernière question. Je vois qu'on est bientôt au bout de notre demi-heure. Vous disiez que vous aviez des doutes encore même aujourd'hui. Vous vous posiez la question des fois de rejoindre une entreprise. Si demain, vous arrêtiez en tant que freelance, quel atterrissage dans l'entreprise serait possible ? Ça vous ouvre les portes de quel poste dans l'entreprise potentiellement ? Aujourd'hui, du fait de mon ancienneté, ça manque des postes de responsable compliance, de directeur juridique, de directeur RSE, de responsable RSE. Donc, des postes plutôt élevés dans les chaînes de décision. Après, j'ai une particularité qui est que je déteste... Enfin, je déteste... Non, mais je n'ai pas une passion dévorante pour le management. Et le concept de faire des managers toute personne qui a un peu d'ancienneté dans l'entreprise me semble relativement désuet. Donc, voilà, je préfère avoir un poste d'expertise sur lequel je peux vraiment apporter un savoir et interagir avec des gens plutôt qu'un poste où je dois gérer les congés de Madame Michu. On va devoir s'arrêter là parce qu'on arrive au bout de notre demi-heure. Je vois qu'il y a encore des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à contacter Éloi sur LinkedIn, par exemple. La session live va être disponible en replay si vous souhaitez revoir certains éléments de réponse. Donc, merci beaucoup, Éloi. Merci également à ceux qui nous ont écoutés. Avant de se quitter, je voulais vous parler d'une toute dernière chose. Une initiative qui nous tient beaucoup à cœur, comme je vous le disais en introduction. Chant, c'est une communauté d'entraide et qui permet à des gens d'être aidés ou d'aider notre personne à trouver leur place dans le monde du travail. On a une initiative qui s'appelle 3 minutes pour les autres, sur laquelle vous pouvez vous inscrire directement sur notre site web et qui vous permet, si vous le souhaitez, d'être aidés dans le cadre de votre recherche de la voie professionnelle qui vous ressemble ou d'aider notre personne en prodiguant vos conseils, vos retours d'expérience, comme l'a fait Éloi avec vous aujourd'hui. Donc, je vous encourage fortement à rejoindre cette initiative 3 minutes pour les autres, directement sur notre site web. Et également, je vais vous partager le lien vers cette page-là dans le chat, comme ça vous l'aurez. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre 3 minutes pour les autres. Écoutez, merci encore une fois, mille fois pour se partager l'expérience. Éloi, j'espère que ça sera utile aux personnes qui nous ont écoutées et à celles qui vous écouteront en replay. Merci encore. C'est un bel exemple d'altruisme et qui permet de donner des coups de pouce à des gens qu'on a besoin. Donc, on espère que ça va continuer à faire des petits. Et on va s'arrêter là. Vous vous libérez pour pouvoir aller manger, peut-être. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.